J'ai trouvé à la bibliothèque Loli la petite sirène à l'huile de ses tijons sapaganes. Bien ! Émilie Chaserand, Aurélie Guéiré. Pendant les vacances de Pâques, je dois aller chez tonton Lucien et tati Frida. Et ça ne me fait pas bondir de joie. Mais papa et maman ont décidé de s'offrir ce qu'ils appellent une nouvelle lune de miel. Ça, ça veut juste dire qu'ils prennent l'avion sans moi pour aller voir les pyramides. Moi, je vais rester coincé entre tonton Bigle et tati Prout. C'est comme ça que je les appelle, mais il ne faut pas le dire. Tonton, ce n'est pas des lunettes qu'il a, mais des loupes. Ça rend ses yeux aussi petits que deux mouches immobiles. Il dit qu'il n'y voit goutte. Moi, je crois qu'il ne verrait même pas l'océan s'il avait les pieds dedans. Et tati, c'est l'horreur. Maman m'a expliqué que ce n'est pas de sa faute, qu'elle a les intestins qui toussent. En vrai, ça veut dire qu'elle pète tout le temps. Heureusement, il y a Denis. Ce n'est pas mon cousin, c'est leur chat. Mais c'est vrai qu'on dirait parfois que c'est leur bébé. Denis mange à table avec nous. Il grimpe sur sa chaise et attend devant son assiette. Il faut faire bien attention. On pourrait facilement se tromper de menu parce qu'on mange tous des conserves. Un neuf, là. Il me met... Ouais, un neuf au plein. Tati, c'est pas un cordon bleu. Hop, hop, hop ! Elle pose une boîte dans chaque assiette. C'est toujours la même cérémonie. On se passe l'ouvre-boîte et bon appétit ! Ce n'est pas très bon. Denis est celui qui a l'air le plus content. Il ronronne et se lèche les moustaches. Parfois, j'aurais bien envie de goûter sa pâtée. Elle sent presque meilleure que mes boîtes de thon à lentillaises ou que mes rillettes de canard du poitou. Ça faisait deux jours que j'étais chez Tonton et Tati et j'en avais déjà marre. Je m'ennuyais dans leur petite bicoque toute sombre. Je me sentais comme un grain de maïs oublié dans sa boîte et qui attend la fourchette. Mais le troisième jour à midi, quelque chose est arrivé. C'était un truc vraiment incroyable. Mon repas du jour, c'était une botte de sardine à l'huile. J'ai fait la grimace. Je n'aime pas ça du tout. J'ai ouvert ma conserve. Lentement. J'aurais bien voulu que Tati soit aussi myope que Tonton pour que je puisse me débarrasser en douce des petits poissons. Ils étaient là, bien alignés et sans tête. C'était affreux ! En plus, il y en avait un bizarre avec une sorte d'algues poilues toutes noires. À moins que ce n'était pas une algue, mais des cheveux, des cheveux longs et ondulés. J'ai trifouillé doucement du bout de la fourchette et tout à coup, j'ai entendu « Aïe ! Ouh ! » J'ai levé le nez de mon assiette pour voir si quelqu'un avait réagi. Heureusement, Denis et son ronron satisfaits avaient camouflé le cri de la chose. Elle a gigoté dans sa boîte puis s'est retournée vers moi. Elle était aussi minuscule que les autres sardines. Mais elle, c'était une sirène. Une vraie sirène. « Arrête de me regarder avec des yeux de merle en frit ! » Elle a grogné. J'ai rougi un peu, je ne trouvais rien à dire. J'étais trop étonnée. « Bah alors, t'es muée comme une carpe ou bien ? » Elle a demandé. J'ai chuchoté. Non ? Tati s'est brusquement levée. « Bon, moi, j'ai fini. Je vais regarder Amourette flamboyante. Je ne veux pas louper cet épisode. C'est celui où Svetlana prépare son mariage avec Erwann Michel alors qu'elle est amoureuse de son frère jumeau, Michel Erwann. » Coton a dit. « Ah, tu me raconteras. Moi, je vais lire l'horoscope de la semaine dernière pour vérifier si tout s'est bien passé comme il le prédisait. » Denis est allé paresser sur le pas de la porte au soleil. Je pouvais donc discuter tranquillement avec ma sirène en conserve. « Je m'appelle Ulysse. Et toi ? » « Lyslotte, » a répondu Lyslotte. J'étais un peu déçue. Je m'attendais à Océane, Marine, un prénom avec de l'eau dedans, quoi. « Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Tu pensais que je m'appelais crevette ou morue, peut-être ? » Elle avait un sale caractère, celle-là. Peut-être que toutes les sardines sont comme ça et que c'est pour ça que, couic, on leur coupe la tête avant de les mettre en boîte. « Qu'est-ce que tu vas faire de moi ? Tu vas me manger ? » J'ai fait non de la tête. Elle a dit. « C'est gentil, ça. » J'ai répondu. « C'est surtout que tu ne dois pas avoir très bon goût. » Elle a haussé les épaules. Elle avait l'air vexée. « Bon, tu me sors de là ou tu me laisses tremper dans mon jus ? » Je l'ai mise dans un verre d'eau sur ma table de nuit. Elle était tout de même bien jolie avec sa queue de poisson, argentée et ses petits yeux gris. Mais très vite, elle s'est ennuyée comme un poisson dans un bocal. « Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? » « Pfff ! » « Ouah ! » Je suis allée demander à Tonton Bigle si on pouvait se promener près de la rivière. « Je voulais relâcher l'iselotte. » Il s'est exclamé. « D'accord, on ira pêcher. » Pêcher ? J'ai tout de suite imaginé ce que ça pourrait donner. Ce n'était pas une bonne idée pour ma nouvelle copine, ça. Et puis j'ai pensé que je couperais les hameçons. Tonton ne verrait rien de toute façon. Mais quand je suis revenue dans ma chambre pour annoncer la bonne nouvelle à l'iselotte, le verre était renversé par terre. Il y avait une tâche humide sur la moquette usée et aucune trace de ma sirène. Je me suis mise à chercher partout, à quatre pattes, à rien, pas la moindre écaille, même pas une petite arête. C'est alors que j'ai vu Denis, le gros Denis qui se léchait les moustaches. Il venait de gober ma sirène. J'en étais sûre et certain. J'étais très malheureux. Si malheureux qu'au dîner, je ne pouvais rien avaler. Tonton Bigleux n'a rien remarqué, bien sûr. Mais Tati Prout m'a posé au moins mille questions. Alors j'ai raconté l'iselotte, ma jolie sirène grincheuse en boîte qui avait fini dans le ventre du chat. Tati a foncé les sourcils un long moment et puis elle s'est mise à rire. Comme il est drôle, notre Ulysse. Quelle imagination ! Tonton, lui, il se bidonnait en pleuré. Il a d'ailleurs enlevé ses lunettes pour s'essuyer les yeux. Allez, mange tes haricots, Ulysse. Si ça se trouve, il y en a un de magique dans le lot. Peut-être même que Jacques est au fond de la conserve. Tati a explosé de rire et son arrière-train a fait un bruit de ciel d'orage. Oui, et demain, je te mettrai de la macédone de légumes. Tu trouveras peut-être la princesse au petit poids dedans. Tout triste, j'ai ouvert ma boîte. C'était rien que des haricots verts. Mais quand tonton a plongé sa fourchette dans sa conserve, on a entendu grrrrrrrr. Et là, juste là, tout au fond de la boîte, il y avait un truc vraiment incroyable. C'était le livre La petite sirène à l'huile des tétichous Sarpacane. Voilà. Voilà. Sarpacane. Sarpacane. Sarpacane.